Invité de cette édition, Victor Salama, bonjour. Vous êtes égyptien, activiste, proche du parti social-démocrate. Vous vivez en France, vous retournez très régulièrement en Égypte. Vous êtes aussi copte, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, vous qui avez soutenu la révolution, le départ de Mohamed Morsi, comment vivez-vous les événements de ces dernières heures, de ces derniers jours, le bain de sang de mercredi ? Eh bien, ça ressemble un peu à une loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui peut mal se passer, va mal se passer. Les deux partis, à savoir les frères musulmans et l'armée, malheureusement, ont systématiquement choisi la mauvaise voie. J'accuse en premier, évidemment, les frères musulmans qui ont choisi de manifester violemment, ce ne sont pas des manifestations pacifiques, contrairement à ce qu'on dit. Je ne parle pas seulement du blocage des routes et du blocage de la ville. C'était essentiellement ça, un sit-in sur deux places du Caire ? Sit-in sur deux places, mais avec très, très régulièrement, quotidiennement, blocage des routes au Caire, blocage des ponts, des principales artères. Et surtout, les sit-in, les deux sit-in, et ça a été documenté, étaient armés. Il y avait de la torture, et ça a été documenté également par Amnesty International, à Rabah, notamment. Donc les frères musulmans ont joué une stratégie de la tension pour pousser à une réaction violente. Et l'armée a joué ce jeu-là, malheureusement. Vous faites partie de ces nombreux Égyptiens qu'on entend depuis quelques jours dans nos différents reportages, qui soutiennent l'armée, et ou en tout cas qui disent que les frères musulmans ont provoqué cette réaction de l'armée ? Ce sont deux choses différentes. Dire que les frères musulmans ont provoqué cette réaction est une chose. Demander à l'armée des comptes, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que l'armée a fait une faute, une faute morale, premièrement, parce qu'il y a eu des centaines de morts. Elle a fait une faute politique aussi. C'est sans morts, c'est le bilan officiel ? C'est le bilan officiel. Peut-être plus. Probablement plus. Elle a fait une faute politique aussi, parce qu'elle a joué le jeu des frères musulmans. Les frères musulmans voulaient se poser en victime. Et là, ils réussissent. Il faut savoir qu'avant, il y a trois jours, quatre jours, les frères musulmans étaient vraiment au plus bas. Ils n'avaient aucune popularité. Le peuple entier était vraiment contre eux. Maintenant, ils commencent à gagner un semblant de sympathie. Évident. Alors, le gouvernement a instauré l'état d'urgence suite aux événements de mercredi. Un état d'urgence que vous avez sans doute combattu au moment de la révolution, puisque Osnibou Barak avait conservé cet état d'urgence pendant 30 ans. Quelle est votre réaction aujourd'hui ? Alors, l'état d'urgence, on l'espère tous qu'il sera momentané. L'état d'urgence, c'est deux choses. C'est limiter les mouvements. Bon, à la limite, ça, ce n'est pas excessivement grave. En revanche, ce qui est beaucoup plus grave, et il faut vraiment que ça cesse très rapidement, c'est qu'il y ait des civils qui soient jugés par des militaires. Donc, ça veut dire une justice d'exception. Et ça, c'est absolument, absolument inadmissible. Le pays est évidemment particulièrement divisé aujourd'hui. Vous avez une idée de comment faire pour reprendre la main. Vous avez sans doute des contacts en Égypte très régulièrement. des gens en téléphone, comment la population vit la chose ? Comment elle imagine la suite, une réconciliation éventuelle ? Deux choses. Le pays est divisé, mais il n'est pas divisé à 50-50. Ce que je vous disais, malgré le regain de sympathie envers les frères musulmans, il continue de ne représenter qu'eux-mêmes avec les salafistes. Donc, ce n'est pas une division 50-50. C'est plutôt une division 90-10. Il y a encore énormément, énormément, la majorité d'Égyptiens est pro-armée. Et pro-armée en n'ayant aucun scrupule à propos de ça. C'est-à-dire, ils ne demandent pas des comptes comme certains, comme je le fais moi, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, la réconciliation va être extrêmement compliquée. Elle l'était déjà un petit peu avant ce qui s'est passé, avant ce massacre. Elle le sera d'autant plus. D'autant qu'il y a eu des médiations égyptiennes, européennes, américaines, même de la francophonie, j'ai appris récemment. Et les frères musulmans ont systématiquement refusé. Merci. Merci.